Cette semaine, le prix du Quai des Orfèvres a été décerné, comme chaque année, quel plaisir à l'idée de lire un nouveau polar primé par un panel de policiers. Je ne sais pas si vous le savez, mais le premier roman policier a été publié en 1841 par Edgar Allan Poe. Quelques années plus tard, en 1887, on découvre le célèbre détective britannique Sherlock Holmes et son associé le Dr Watson de Sir Arthur Conan Doyle. Du côté du petit écran, l'une des premières séries télévisées fut Télécrime, une série britannique diffusée en 1938 et 1939, et depuis, des milliers d'autres œuvres de fiction ont été diffusées sur le petit comme sur le grand écran, influençant largement notre perception des policiers et des gendarmes. Ainsi, beaucoup de clichés ont été véhiculés à la fois sur le comportement, le travail ou encore sur le quotidien de nos forces de l'ordre. On peut citer quelques erreurs flagrantes entre la fiction et la réalité. Le taux d'élucidation est vraiment remarquable, l'enquête est toujours résolue de manière rapide, le coupable est mis hors d'état de nuire sans parfois même que la justice ne soit sollicitée. Dans les séries, on voit souvent un consultant extérieur participer à l'enquête et il réussit quasiment tout le temps à résoudre grâce à un éclair de génie ou une particularité spécifique l'affaire. Tout ceci est très improbable, tout comme les enquêteurs qui ont rarement plusieurs enquêtes en portefeuille en même temps. La réalité est bien différente dans le quotidien des policiers et des gendarmes, mais la filmographie, les romans, plus généralement la mise en histoire, la mise en fiction de nos métiers est importante car elle participe à forger un imaginaire collectif et donc une image auprès du public, souvent très profondément ancrée. Pour évoquer les fonctionnaires de l'État par exemple, la référence a longtemps été les ronds de cuir de courtes lignes véhiculant une image de bureaucratie, de lenteur des employés des bureaux qui a été largement popularisée pendant plusieurs décennies. Et il est difficile de lutter contre ce type de préjugés qui ensuite peuvent coller à la peau des agents du service public aussi méritoires, aussi professionnels qu'ils soient. C'est pour cela que, de plus en plus, nous, les communicants, nous aimons à travailler avec les scénaristes, avec les romanciers, les auteurs de BD aussi, pour accompagner les projets scénaristiques et d'édition. Ouvrir nos portes, trouver des lieux adaptés, permettre aux artistes de mieux nous comprendre pour les accompagner dans la création de leurs œuvres. C'est en fait important pour que nous soyons dépeints avec nos caractéristiques actuelles, souvent bien plus modernes, bien plus engagées, moins empreintes aussi de cette culture anglo-saxonne que ce qui est habituellement véhiculé. Et d'ailleurs, nous aimons ensuite, tout comme vous, je l'imagine, voir et revoir, lire et relire les œuvres qui sont les plus proches de notre réalité, où on retrouve nos combats, nos passions, nos bribes de vie, qu'il s'agisse par exemple du film Police, qui a donné un coup de projecteur au service de la brigade de protection des mineurs, de la série Engrenage ou encore du Bureau des Légendes. Merci. 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 Merci.